On ne peut pas dire que tout va déjà normalement, mais on sait avec ce qu'il y a. J'ai 7 enfants, nous les grands, ça va. Nous sommes en phase de chercher les jouets. À quelques jours de la fête de Noël, les différents marchés de la capitale politique yaoundé, douillent le monde. Les préparatifs vont bon train dans les ménages. Mais les achats restent encore difficiles. Les vendeurs des produits de beauté s'en plaignent. Le marché est encore dur, ça n'a pas encore démarré. D'ici le 24 avant que ça va démarrer, on fait encore l'échauffement. Moi je vends les greffes, les mèches, tout, tout ce qui concerne les cheveux. Je vends en gros, je vends en détail. C'est de 1000 fois même jusqu'à 50 000, 80 000, ça dépend de ton choix. Même son de cloche, chez les vendeurs de vêtements, toutes les tailles sont pourtant disponibles. Ça n'a pas encore débuté, on espère que d'ici quelques jours avant, ça va prendre le rythme. Les parents ont des difficultés. Moi, généralement, je fais exclusivement des habits hommes pour des grandes personnes. Quand on veut bien se mettre chez moi, dans la zone. La période de vache grasse est celle des cacaoculteurs, qui n'éprouvent aucune difficulté à satisfaire leur famille. Un kilogramme de cacao coûte environ 2000 francs CFA, raison pour laquelle tout est fin prêt avant Noël. Tout à fait, tout à fait. Depuis le 10 d'exemple, j'ai déjà mis les enfants là où il faut. Tout est prêt, sans nom de carte. Les vêtements, les cheveux, sans oublier les cheveux. C'est madame qui s'en occupe concernant la cuisson. Petit à petit, chacun réussira. L'intérêt premier étant de satisfaire les enfants. C'est la fête de la nativité. C'est la fête de la nativité.